Les révolutions de la première fois Quand j'ai fait la connaissance de ces révolutions pour la première fois, c'était au lycée en Australie, à Sydney un lycée pour garçons et je me souviens très vivement comme le professeur nous a dit alors messieurs, ces révolutions étaient très très complexes et ils ont échoué et je me suis dit en ce temps-là alors ça c'est une combinaison peu attrayante la complexité et l'échec mais maintenant je ne les vois pas comme ça alors ils sont complexes c'est juste il ne faut pas le nier mais qu'ils ont échoué c'est pas vrai ils ont échoué pour quelques-uns pour quelques programmes les démocrates, les radicaux ils ne sont pas arrivés à leur bout à leur but alors pour eux c'était peut-être un échec mais en tant que processus total sociétal ça n'a pas échoué ça a produit des changements extrêmement profonds et d'une durée formidable par exemple il y avait toute une nouvelle vague de constitutions qui émergent pendant ces révolutions la constitution suisse date de 48 la constitution de Danemark date de 49 et la nouvelle constitution piementaise qui devient plus tard la constitution italienne etc tout cela émerge comme résultat de ces révoltes de ces soulèvements en Europe alors ils ne sont pas à son conséquence et il n'a pas du sens de les condamner catégoriquement comme échec c'est en tout cas un événement unique surtout à cause ou surtout par leur ampleur géographique et aussi sociale il n'y a aucune autre révolution qui a qui s'est déroulée sur un champ véritablement européen on voit simultanément les éclats partout dans les villes d'Europe ça ne commence pas à Paris ça commence en Suisse avec la guerre civile de 47 ça continue à Palerme et à Naples dans le royaume des deux Céciles et puis il y a le grand déclat la révolution de février en France qui est importante et unique aussi dans ce contexte parce qu'il y a la chute de la monarchie de juillet qui elle-même produit d'une révolution d'une révolution parisienne et puis il n'y a jamais eu une autre révolution qui a déclenché une telle cascade de soulèvement partout sur le continent alors ça c'est unique et ça les rend aussi extrêmement passionnants et intéressants j'ai choisi cette image de l'accélérateur des particles parce que j'aime le fait que qu'on voit à travers cette métaphore le mouvement des gens qui entrent dans la révolution la révolution n'est pas seulement un événement générateur qui produit des situations c'est un espace où les gens qui sont déjà en motion qui sont déjà mobilisés et qui participent dans des débats des discussions des contestations sur tous les thèmes importants de la politique moderne ils entrent dans cet espace et naturellement ils vivent la pression d'une situation de grande complexité où il y a des conflits très violents et il y a aussi un processus accéléré de décisions de changements politiques et ils s'y heurtent aussi à l'autre côté il y a des gens qui émergent de la révolution mais ils sont tous changés par la révolution même les conservateurs les conservateurs du temps post-révolutionnaire n'ont pas les mêmes têtes que les révolutionnaires de l'avant-révolution ils ont été changés ils trouvent de nouvelles solutions par exemple les conservateurs avaient toujours insisté que la constitution la cession d'une constitution serait un complot diabolique un complot satanique contre l'autorité de la monarchie l'autorité légitime du gouvernement mais après 1848-1949 les conservateurs apprennent à vivre avec les constitutions à les manipuler à les utiliser pour leur propre but alors c'est ça sur la gauche on apprend des échecs de 1848-1949 à adopter un programme d'une plus grande ampleur un programme focussé sur le bien-être du peuple sur l'amélioration de la pauvreté et pas plus on ne se contre pas plus sur la politique de contestation de coup d'état de complot etc. qui avait marqué la gauche la politique de la gauche avant la grande révolution alors ce sont des différences comme ça et pour les libéraux naturellement c'est un grandiose moment de triomphe et de victoire et ils entrent dans le temps de l'époque post-révolutionnaire en tant que force dominatrice dans la politique européenne partout sur le continent et il restera dans cette position jusqu'à la fin du 20ème siècle quand j'ai planifié quand j'ai conçu ce livre je n'avais pas pensé qu'il serait possible de discerner les parallèles comme ça c'est une chose qui s'est développée pendant l'écriture et j'ai remarqué un tas toujours croissant de parallèles de situations analogues par exemple comme j'ai vu ce jeune homme qui est maintenant tristement fameux partout dans le monde le Q Anon Chaman ou le Chaman Q Anon je ne sais pas comment on dit ça en français mais je crois qu'il s'appelle Jacob Chansley ou quelque chose comme ça quand je l'ai vu avec son peau d'ours et sa lance et etc. hurlant les mots «Freedom! Constitution!» j'ai pensé ça c'est une figure de 48 c'est le mélange la combinaison d'une intention insurrectionnelle extrêmement sérieuse avec un style carnavalesque presque comique en fait c'est un comédien et ça m'a rappelé très fort aux scènes extrêmement théâtrales des révolutions de 1848 et 1849 alors c'est ça c'est aussi le fait qu'on discute maintenant que la question sociale est maintenant de nos jours extrêmement urgente et qu'il y a si on pense par exemple à la vague mondiale d'intérêt pour les œuvres de Thomas Piketty qui a posé la question si le capitalisme génère l'inégalité et si le capitalisme intensifie la pauvreté et l'inégalité ce sont exactement les questions qu'a posées par exemple Louis Blanc dans les années 40 il a posé la question est-ce que notre système industriel il n'a pas parlé de capitalisme il a parlé d'un système industriel moderne est-ce que notre système moderne est un système exterminatoire pour le peuple et surtout pour les classes populaires alors ça ce n'est que deux exemples mais il y en a un tas d'exemples et ça nous rappelle que l'histoire ne se ne se développe pas d'une manière purement linéaire et qu'il y a des époques des époques qu'on croit dont on croit qu'ils sont qu'ils sont qu'ils appartiennent à un passé très très loin mais qui qui reviennent tout d'un coup et qui se placent dans notre proximité et je crois que c'est cette qualité pas linéaire du développement historique qui rend possible les résonances entre maintenant et cette époque-là les femmes sont partout dans les révolutions de 48 et 49 elles se battent avec les troupes elles sont blessées elles sont tuées elles soignent les blessés masculins elles font des drapeaux etc. si nous parlons maintenant des femmes de la bourgeoisie elles sont partout présentes dans l'action mais ils disparaissent plus tard dans le récit écrit ils disparaissent parce que le focus de beaucoup des écrits sur la révolution est plutôt patriarcal et on a oublié le rôle qu'on jouait les femmes et c'est aussi intéressant que les femmes ont gagné très peu de ces révolutions n'est-ce pas ? Il n'y avait pas une extension du suffrage pour les femmes pas du tout les interdictions de former des sociétés politiques et de participer au parlement et aux élections etc. tout cela a été réimposé comme on dit réimposé après les révolutions et alors ils n'ont pas ils ne sont pas arrivés les féministes de cette époque-là ne sont pas arrivés à leur but mais ce qui reste très très intéressant c'est que les femmes les femmes ont livré quelques-unes des études les plus profondes sur ces révolutions et je crois que ça a quelque chose à voir avec la distance forcée entre elles et les événements et je pense à l'histoire de la révolution de 48 en France par Marie Dago une histoire excellente qui était beaucoup mieux que toutes les histoires ensemble de Lamartine de Louis Blanc etc. ou peut-être ou par exemple je pense à la journaliste Cristiana Di Belgioioso qui a écrit une analyse brillante de la révolution à Milan ou à Margaret Fuller la journaliste américaine et féministe qui était à Rome et qui nous a donné les meilleurs reports qui existent des événements dans la ville de Rome de la ville de Rome de Rome de la ville de Rome de Rome de la ville de Rome de Rome de Rome de Rome